de la police nationale congolaise. Le gouverneur militaire de l'Itouri, le lieutenant général Johnny Luboyan-Kachama, a effectué une tournée d'itinérance à Hirumu et dans le secteur de Kamanda. Sikop Itouri pour le reportage. Dans le cadre de sa tournée d'itinérance dans le territoire de Hirumu, le gouverneur militaire de la province de l'Itouri, le lieutenant général Johnny Kashama, s'est entretenu avec le caucus de députés nationaux pour le lancement de construction du nouveau bureau administratif du territoire de Hirumu avec financement du fonds propre du gouvernement provincial. Les 10 bâtiments aient été détruits l'année dernière par le milice de FPIC. En vue d'évaluer la situation sécuritaire faisant d'une pierre deux coups, l'autorité politico-militaire a posé la première pierre pour la construction d'un bureau administratif et de quatre maisons pour les administratifs adjoints des territoires et des commandants de police. En vue d'évaluer la situation sécuritaire faisant d'une pierre deux coups, l'autorité politico-militaire a posé la première pierre pour la construction d'un bureau administratif et de quatre maisons pour les administratifs adjoints des territoires et les commandants de police des territoires de Hirumu. Le gouverneur militaire de la province d'Eitori a tenu un meeting pour présenter les députés nationaux qui ont effectué le voyage dans le même objectif que lui, tout en recommandant à la population de faire confiance à l'armée et à la police en vue de regagner leur milieu. Enfin, il a été à l'écoute de doléances de la population locale et appris de les résoudre. Juste après la présentation de députés nationaux, un dernier meeting a été tenu dans le secteur de commandant en présence de membres du comité de sécurité provincial et de ses côtés, le commissaire provincial de la PNC a été représenté par son adjoint et la délégation est rentrée à Bounia le même soir. Le monde doit protéger les députés de la population locale et appris de la population locale et appris de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale. Il y a des députés de la population locale et appris de la population locale. Mais quand on a de la sécurité, on ne peut pas dire que c'est le dire. On ne peut pas dire que c'est le dire. Il ne peut pas dire que c'est le dire. Il ne peut pas dire que c'est le dire. Il ne peut pas dire que c'est le dire. Rendons-nous au site Kivu, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la Dite-Provence, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bernard Bantengue et son collègue de la Décédence, L'Université Générale mondiale a intensifié des activités sécuritaires à travers la Provence, ainsi que possible qu'il vaut. Dans le cadre de lutter contre la troisième vague de la COVID-19, les policiers de la garnison de Bukavu vont faire respecter les mesures prises par l'autorité provinciale pour barrer la route à cette pandémie. C'est le commissaire provincial de la police, le général Jean-Bernard Bazenguet, qui vient de l'annoncer au cours de la parade tenue ce mercredi 4 août. Parmi ces mesures, nous pouvons citer le port obligatoire du masque, interdiction de tout rassemblement, réunion et célébration réunissant plus de 20 personnes. Toute personne qui y aura cette mesure se verra payer une amende. Mais là, Cathy, il a arrêté Oana au Mont-Jazoui, mais elle n'a pas un moment, vous n'avez pas dit. Bon, la moto, elle a dit « masqueté », elle a dit « cachinéé ». Nous allions à ma manifestation publique. Donc Cathy, il y a eu pendant 30 jours, donc à l'année de 3, 10, le 3 et le mois prochain, que vous faites respecter à nous. Autre ces mesures, le couvre-fait débutera dès 22h à 5h du matin. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Bernard Bazenguet appelle les policiers à bien exécuter cette mission, tout en respectant les droits humains. Donc, nous allons engager. Nous allons engager avec professionnalisme. Nous allons moussala, on va consister à Péci-Bissouf. Nous allons éviter d'un incident, bamba, bamba, brutalité à la tête. Cette mission a une durée de 30 jours, selon l'arrêté du gouverneur. Signalons que cette parade a eu lieu au commissariat provincial de la police de la commune d'Ibonda. Le vendredi 30 juillet, dans une parade, le commissaire provincial de la police au Sud Kivu, le général Jean-Bernard Bazenguet, a tablé beaucoup plus sur différents cas d'insécurité enregistrés ces derniers temps dans la ville de Bukavu. Le dernier cas est celui d'un homme dont le corps a été retrouvé dans un caniveau à Nyamougo, non loin du bureau du souciate de la police. Face à cette criminalité qui refait surface dans la ville de Bukavu, le commissaire du gouverneur adjoint appelle les policiers à fournir beaucoup plus d'efforts pour lutter contre cette criminalité, tout en accomplissant leur mission traditionnelle, qui est celle de sécuriser la population et ses biens. Il appelle également les commandants des unités et leurs éléments de bien suivre les règles mises en place par les commandements, ceci pour barrer la route à l'ennemi. Nous devons, nous tous, nous mettre debout. Nous ne voulons pas de maillons faibles dans la chaîne des commandements. Signalons que cette parade a eu lieu au terrain de l'ISB en commune d'Ibonda. En ces jours au Sud-Kivu, le commandant de la 3e zone opérationnelle de défense militaire, le lieutenant général Fulemon Yavre, a participé ce mercredi 28 juillet à la réunion du Centre de coordination des opérations CCO en cycle. Le premier rencontre était de relancer des activités du CCO dans le but de jubiler dans sécurité. Le lieutenant général Fulemon Yavre a par ailleurs donné d'autres orientations pour redynamiser le Centre de coordination des opérations. Au cours de cette réunion, le problème des groupes armés dans les hauts plateaux a été débattu. Signalons que, après cette réunion, la cellule technique du CCO va produire un rapport sécuritaire à soumettre à l'autorité provinciale. Cette rencontre a eu lieu au commissariat provençal de la police à la botte en commune d'Ibonda. Les membres du conseil de la sécurité, en même temps du Centre de coordination des opérations, ont pris part à cette réunion. Le vice-gouverneur policier d'Inor Kivou, les commissaires divisionnaires Jean-Roumi Aldi Kouka, a assisté ce lundi d'août 2021 au lancement de la première édition des examens de fonds d'études professionnelles. CICOP Nord Kivouan, reportage. La province éducationnelle, nom Kivouan, vient d'aligner 1 663 candidats aux épreuves de la hors-session de l'examen national des fins d'études professionnelles, dont 1 157 hommes et 506 femmes répartis dans le centre de Goma, Massissi, Rouchuru, Wali, Kragungo. Le lancement officiel de ces épreuves est intervenu ce lendemain du 2 août 2021 par le vice-gouverneur de Provence, le commissaire supérieur Romy Ekouka Lipopo, qui a procédé à l'ouverture de la malle contenant les items de cette première édition de l'NFEP, en présence de témoins au Collège Mwanga. L'autorité provinciale s'est réjouie du fait que le gouvernement congolais s'est fait le souci de doter les pays d'une main-d'oeuvre qualifiée pour la création d'une classe moyenne et a été contre le chômage. La formation professionnelle et métier, c'est le nom. Ce que nous appelons les chercheurs qui font les études très longues, le cycle long, jusqu'à l'université, ils ont un mérite. Ce sont des chercheurs, mais ce dont nous avons besoin immédiatement dans la société, c'est celle de ceux qui ont fait la formation professionnelle et métier. Et quand vous avez suivi le premier orateur qui a érupté l'ensemble des métiers qui sont à notre disposition et vers lesquels vont s'orienter les récipiendaires tout à l'heure, ça montre la richesse, ce dont la province peut bénéficier immédiatement après leur formation. Des mécaniciens, des menuisiers, des gens des bénisteries, des gens d'hôtellerie, des frigoristes. Mais c'est ce que nous avons besoin tous les jours. C'est ça la classe moyenne, c'est ça la classe qui va faire que la nation va aller de l'avant rapidement. Les chercheurs, ils ont leurs mérites, ils ont le temps de pouvoir rechercher les solutions durables, mais ce dont nous avons immédiatement besoin, dans chaque ménage, dans chaque infrastructure, dans chaque plan de la société, ce sont les gens de métier et de formation technique. Les titres qui seront délivrés à ces apprenants sont des aptitudes, a souligné l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle et métier, Mel Gachamba. Au terme de ces épreuves, il leur sera délivré des titres qui ont une équivalence nationale et internationale. Une première à République démocratique du Congo, afin de valoriser leurs compétences et l'expérience acquises au fil des années. Il s'agit de certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet d'aptitude professionnelle, BAP, diplôme d'aptitude professionnelle, DAP, certificat de spécialisation professionnelle, CSP, brevet de spécialisation professionnelle, CSP. Notons que ces épreuves sont organisées en français et en soyez-lui, à l'intention des apprenants n'ayant pas suivi l'équilibre. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Videki Ntiasa, le commissaire divisionnaire adjoint Kassou Mokiteng et Silvano, a tenu ce lundi 2 août 2021 au stade de martyr de la Pentecôte, une parade à l'intention des officiers sous-officiers agents de la police de sa juridiction. C'est lundi 2 août 2021, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassou Mokiteng et a présidé une parade au stade de martyr de la Pentecôte, à l'intention des officiers supérieurs, subalternes, officiers, commandants de grandes unités, commandants siates et sous-siates de sa juridiction. Plusieurs autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence à cette parade et de la commune de Linguala. Au menu de ces rendez-vous, deux points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la mission régalienne de la police qui consiste à sécuriser les personnes et leurs biens, ainsi que la présentation des policiers qui sèment la terreur et des deux présumés bandits arrêtés pendant les patries organisées. Nous avons été avec nous, nous avons rappelé l'ordre des policiers. Nous avons dit d'abord que notre mission est de protéger les gens d'un bien, pas les compétences. La vie humaine est sacrée. Les personnes ont les droits de protéger la vie de quelqu'un. Nous avons donné les options pour les officiers qui font des requitements illicites, que les policiers devaient respecter les consignes de main et surtout obéir aux ordres. Nous avons aussi rappelé les tracasseries à être le fait décrié par la population. Nous devons faire tout pour remettre la confiance entre nous et la population. Il y a eu des cas isolés dessus, vous savez, ce sont des policiers qui, comme le cas de l'Honoré, d'un autre regretté étudiant à l'Honoré qui a été tué à Selimbao. S'il n'y a pas l'hété, c'était à Selimbao. Alors nous avons, il y a deux personnes qui sont arrêtées et l'autre est en fuite. On va faire tout pour arrêter celui qui est en fuite. Elles entrent à demain, le tribunal dégagé de la Gombe va dégager l'hôpital, de traîner le sort de ces policiers indisciplinés, vailloux et civils. Nous avons les armes létales, nous avons aussi des armes non létales. Les armes létales, nous devons utiliser contre les bandits à main en main, contre les gens qui ont aussi les armes. On peut dire qu'il y a la réponse des proportionnés à l'attaque. Ce n'est pas un citoyen simple qui n'est pas armé. Nous avons la méthode. Je crois que les policiers ont été insous pour utiliser la méthode policière. On ne peut pas commettre de bas-vie. Ces bas-vies ne seront jamais acceptées. Ce problème a touché le plus haut sommet. Le commandant du Choc-Ouble lui-même a demandé pardon aux étudiants. Alors que la bas-vie a été commise par un policier voyou, ça nous a touchés nous tous. Nous allons faire tout pour remédier, pour que ça ne puisse plus se reproduire. La solution, c'est l'état qu'on est là. D'ici là, il y aura les réponses. On va récuiter les gens. On ne peut pas récuiter de soi, comme ça, prendre des gens de son nom. Il y a des procédures pour récuiter quelqu'un. On récuite les gens sur l'instruction du gouvernement, on les envoie dans un sens de section. Après l'instruction, on va maintenant les affecter. Ce n'est pas un policier qui peut récuiter, comme ça, de son nom, en cas de problème. Cette personne que vous récuitez, c'est rare à rémunérer comment ? Qui va les prendre en charge ? C'est vraiment les conséquences. Ce sont les commandants qui ont récuper ces gens, qui seront poursuivis. D'ailleurs, c'est des fournaux qui ont déjà en foot, qui sont poursuivis par la justice militaire. Tous ceux qui sont impliqués seront poursuivis par la justice militaire. Ils répondent à la justice militaire. Vous les connaissez, il faut d'abord avoir un poste minimum, avoir un diplôme d'état, être âgé au moins de 28 ans. Il n'y a pas plus d'audit très très majeur du recrutement. Et il y a des nationalités congalauses. On va avoir un profil normal, on va avoir aussi l'optique physique. Et peut-être les enquêtes sont d'un cours. La police a intervenu. Malheureusement, c'est un civique qui avait déjà pris fuite. Nous avons les vidéos, nous avons les fichiers, nous avons les photos. On va lancer les avis de récharge. Il y a déjà quelques indices. Il y a une personne qui habite. Je ne peux pas tout parler, mais les enquêtes sont d'accord. Je crois que d'ici là, on va arrêter ce civique-là. Nous attendons, on ne va pas attendre seulement la plainte. Je ne sais pas, le diocèse où l'arché Véché va porter plainte à la justice. Nous, on a déjà fait une saisie d'office. Les services sont instruits pour les mettre hors-dedans des niveaux. Sont-ils d'entrer une partie quelconque ? Non, jusqu'à présent, non. On a un message à la population pour leur dire que la police, c'est leur police, ils n'ont pas des polices. Nous devons, nous tous, nous mettre sur les rails. Les mesures contre la Covid, c'est une mesure sanitaire. Les gens doivent porter les masques. On ne porte pas les masques pour les policiers. On ne porte pas les masques pour soi-même. C'est pour votre santé. Pour porter les masques, il ne faut pas attendre que la police vienne pour commencer à porter les masques. Vous avez votre masque porté, il ne faut pas défier la police. Dès que vous voyez la police, vous dites que non, le masque est dans le sac. Non, portez votre masque correctement pour éviter de traquasser. Les policiers vont faire le travail, ils seront contents, mais ils seront fermes. On ne va pas baisser les bras. Quand c'est là, la pandémie, nous devons faire tout pour que la situation soit vraiment en détail. C'est la police, ils ont balané. Ils ont balané. La police, nous ont dit que la police n'ont pas proximité. Tout le monde nous a dit que nous sommes dans l'approchement de la population. Je l'ai vu à l'escalier. Il ne faut pas parler de boulot avec la police. Je suis là pour l'escalier, une autre wicked, la justice, la justice. Il faut qu'ils n'apprentissent plus de boulot. C'est comme cela que les policiers se sont menés. Ils ne savent pas s'éclatement. Nous étions d'eux auxquels étaient très bons. Nous étions d'eux dans le monde. Nous étions d'eux en mobilisation. Nous les avions de répétition. Les agents de l'escalier sont d'eux au moins de 5 ans. Il faut pas lui faire la tête. Les commandants ont été formés, ils ont mangé les sites des agents pour leurs droits. Ils ont un manque de confiance et elles ont aussi. Donc pour la défense, la confiance en eux, on a été en train de filer. Donc si on a filer la croire sur les services de la police, ils ont un masque que les gens de la police, car ils ont un masque avec moi. C'est pas comme ça ! Les gens n'ont pas que tu es en ceci ! Un défilé de troupes a sanctionné cette parade. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501